allez on attaque par la chatte qu'est-ce qui pour l'arrivée schéma du rave lyon fradji rana rosa battester n'a mises rabat rachel pour le zivou à gounvetor de jenny battait toile rivka battre mais saouda alors excusez moi j'avais oublié pour les leda kala ça y est il faut qu'il faut me le rappeler oui oui nishmat yoseph roger ben aline une aussi banime zécharine pour tir ça chocha nabat sarah pour nos soldats pour nos otages et également puisque c'était encore jusqu'à quelques minutes yom hachoir et lou nishmat tous les morts al kidou shachem et on inclut même les plus récents ok par achat de kédoshim il ya plein de commandements dans cette paracha on va on va avoir un raisonnement qui est compliqué bon je pense que vous avez un peu l'habitude maintenant mais vous allez voir c'est intéressant on va faire un long détour c'est pour ça que j'ai dit qu'on parlerait pour ceux qui ont gardé le titre on va parler un peu un moment de la tignoute et du regard mais en fait c'est pour en arriver à quelque chose d'encore plus grand ok mais je suis obligé de passer faire un détour regardez le quatrième pas souk de la paracha il dit comme ça al tifnou el a el ilim vélo et maserra l'otassou lachem mani hachem elokéchem vous ne tournerez pas vous n'allez pas vous adresser vers les idoles vous ne fabriquerez pas des dieux en métal je suis hachem votre dieu ok sur ça on jante tout de suite dans le sujet puisque en fait c'est des à la chope soukot le sujet il est clair ne vous tournez pas vers l'idole faut pas faire de structure métallique pour comme on a fait pour le veau d'or etc parce que le seul et unique dieu c'est bien à kadosh bar ou l'agmara va va apporter quelque chose de ce que ce verset là elle va un peu le détourner pour comprendre une soume une sous couche bien que ça reste toujours dans le sujet elle va déduire une autre halakha dans la halakha première chose a dit l'agmara shabbat il faut pas regarder les images que ce soit une image représentant un animal ou quelque chose comme ça ou que ce soit une image d'une scène historique par exemple l'exemple donné par rachis david contre goliath il faut pas regarder une image dans lesquelles en bas il ya des petits écriteaux qui vont commenter voilà c'est la scène un tel de tel événement et c'est pourquoi parce qu'on va en arriver à lire une lecture qui est profane ok et ça ça peut nous annier nous en arriver après à étaler encore les choses il y en a qui vont dire sabir là c'est une lecture profane il y en a qui vont dire non c'est pas nécessairement une lecture profane mais ça peut nous amener à lire des contrats de travail etc etc puisqu'on s'habitue à lire quelque chose qui n'est pas tout de suite afférent à shabbat et donc ce sera interdit donc c'est pour ça il y a écrit altif nous elle a et l'ilim et l'agmara rajoute l'agmara ne fait pas le commentaire sur ce pasouk au début elle dit elle enseigne cela on ne lit pas une image avec un commentaire en dessous puis elle ajoute ça c'est pour shabbat mais quand il s'agira de la semaine quoi qu'il en soit c'est interdit de regarder de regarder une image représentant des effigies humaines comme j'ai dit avec une scène de combat historique c'est on n'a pas le droit alors bon je vous rassure tout de suite je vous rassure tout de suite je vous rassure tout de suite sinon on s'en sort plus sinon c'est fini picsou etc ok alors tout de suite les rachamis m'explique de quoi nous parlons de quoi nous parlons évidemment c'est avec une mauvaise intention si quelqu'un le regarde préalablement dans le but d'avoir une mauvaise tension et de façon plus générale même ça ça va être problématique de trop contempler dans le sens d'un regard qui va analyser une scène ok regardez pour la beauté on voit une oeuvre d'art c'est pas à sourd ok regardez pour lire ou parce que on fait quelque chose ce n'est pas à sourd des grands 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 ne le feront peut-être pas ok mais je parle de halakha maintenant on va pas commencer à se comparer à ce que nous ne sommes pas mais contempler analyser et se focaliser longtemps et intensivement dessus c'est interdit l'agmara dit pourquoi al tifnou el ha el ilim ne vous tournez pas vers les idoles bien l'agmara pose une question indiquait le rapport c'est pas une idole d'où du pas souk tu transformes que c'est interdit de regarder une image comme je viens d'expliquer je vais pas à chaque fois être analysé avec trop de concentre etc d'où tu déduis cela rachi dit le mot el ilim n'est pas à comprendre comme une idole alors il ya tous les commentaires qui expliquent pourquoi le mot el ilim peut être compris autrement il peut connoter le vide et l'agmara dit ne vous tournez pas avec quelque chose qui vient de votre esprit or une image étant fabriquée par l'homme et bien justement ça vient de notre esprit et quand notre esprit produit quelque chose qui n'est pas spirituel qui n'est pas afférent à la torah alors ça s'appelle quelque chose de vide ça veut pas dire c'est pas beau c'est pas dire c'est pas utile comprenez bien je suis pas en train de parler de ça je dis bien que la le produit de l'esprit qui n'est pas sain représente ce qui n'est pas ce qui est ce qui est absent à l'absent absent à la sainteté représente le vide ok c'est ça qu'on l'a comparé le mot rachis fait toute une analyse du mot mais vous inquiétez pas c'est pas c'est pour arriver à quelque chose que j'explique ça donc tout ce qui n'est pas immédiatement afférent afférent à l'agdusha représente le vide et la torah nous dit quand ce n'est pas quelque chose de concret donc pas de spirituel tu peux regarder si c'est pas à sourd c'est pas quelque chose de pas cachère tu peux regarder mais tu peux pas perdre trop de temps dessus pourquoi on comprend rationnellement quand on contemple avec admiration des heures durant alors on crée quelque part une attraction vers le sujet sur lequel on expose notre regard et cette réaction puisqu'elle n'est pas religieuse elle n'est pas spirituel sur le long terme elle est forcément mauvaise elle peut en arriver à faire naître un désir elle peut en arriver à faire naître un désir qui n'est pas Dieu et j'en veux pour preuve je vous le démontre en deux minutes les pubs les pubs vous avez déjà vu la pub iphone iphone ils se prennent pas la tête ils mettent un immense truc blanc ils mettent leur téléphone au milieu pourquoi parce qu'il est beau il est bien il est pas bien c'est pas le sujet il est beau et comme il est beau on le veut le regard qu'on contemple crée une envie et maintenant vous auriez mis quelque chose de beau mais une peinture vous auriez pas eu envie mais comme l'élément qu'on est en train de contempler est beau en tant que tel et on peut l'obtenir on le veut si je ne peux pas le je vais vous faire une belle photo du soleil je vais pas pouvoir l'obtenir par contre le soleil peut être un problème parce que certaines dans certaines cultures c'est une idole ok alors je vais y venir si j'impacte cette ce sujet par quelque chose de spirituel je reviens à mon exemple rachid qui disait david contre goliath et maintenant je suis avec mon fils et je dis ben tu vois ça s'est passé à tel endroit voilà là c'était la vallée où il y a eu la guerre là c'était tel élément et tu vois ils ont mis telle information pour telle si c'est pour illustrer un propos spirituel ou si c'est pour m'aider dans il n'y a aucun problème ce que je dis je dis bien c'est contempler une chose vide de spiritualité vide de spiritualité et y passer une analyse trop intense ça c'est quelque chose qui nous amène à un désir qui nous amène à une envie et ça c'est le évidemment que c'est tous les médias voir les représentations de des cohanines tout ça oui ça peut ça peut être quelque chose de possible de possiblement pur comment non c'est quelque chose de naturel donc c'est encore une fois quelque chose encore une fois je répète quelque chose il s'agit juste d'admirer la beauté d'un élément ok c'est ce qu'il dit là bas le rambam rambam il dit c'est l'énoi si c'est pour la décoration c'est quelque chose de joli et encore une fois ce n'est pas à source c'est pas une idole c'est pas de la vodazara c'est pas quelque chose de pris de soude c'est pas un manque il n'y a pas un manque de pudeur dans cette image il n'y a pas de souci c'est pas quelque chose de d'interdit encore une fois peut-être quelqu'un de très raffiné ne le fera pas mais en soit la halakha ne nous l'interdit pas et ne nous punit pas pour ça dans le sien le mohacham il va pas vous dire ah t'étais pas l'immense sadique le shulkanahur t'a autorisé il t'a autorisé mais je précise encore si c'est quelque chose dans laquelle on va faire une analyse poussée intellectuellement parlant c'est-à-dire on va essayer de comprendre des choses de là et ben forcément on va créer un contact plus vous pensez à quelque chose puis fait partie de votre réflexion quotidienne et ça ça peut être quelque chose de néfaste j'ai bien dit ça peut ok maintenant évidemment on voit que dans notre texte ok donc l'agmara elle a bien expliqué son propos elle a fait une lecture générale le passout qu'il est clair il dit on parle de avodazara le passout dans son sens premier et c'est intéressant même rachis dans le commentaire sur le khoumash exprime bien qu'on parle de avodazara ne vous tournez pas vers les idoles et toutes les traductions sont dans le juste il y a encore un problème il y a seulement une un rémez une allusion à un autre problème c'est le fait de contempler de contempler de porter un regard accru sur quelque chose l'agmara nous met en avant que c'est problématique et il y a plein d'exemples dans la torah je vais vous en donner deux enfin deux règles générales qui vont qu'on va bien potasser mais qui vont résumer un peu l'idée l'agmara dit c'est à sourd de regarder un rachat regarder et pas voir voir c'est jamais à sourd il n'y a qu'une chose qu'on a vu voir c'est passif ok ça veut dire je suis je suis là je suis là je marche avance devant moi il y a quelque chose bon bah il y avait une photo de louis 14 bah j'y peux rien je n'ai pas contempler le type elle était devant moi c'était une affiche ça il n'y a aucun interdit contempler l'agmara nous met en alerte contempler certaines choses et problématiques exemple contempler l'effigie d'un rachat ou un rachat en vrai encore pire c'est à sourd à l'inverse on nous recommande de voir l'image des gens purs des tzadikim prendre des photos de tzadikim à la maison parce qu'il faut que nos yeux voient nos maîtres donc on voit qu'il y a un impact immédiat positif ou négatif dans notre regard alors on va y venir non on parle de quelqu'un d'équilibré ok donc on va pour comprendre ce que l'agmara veut dire et parce que c'est là comme moi même quand je l'ai lu c'est brutal on a déjà lu des bd on a déjà lu des journaux on a peur ou placer le baromètre on a on a compris faut pas exagérer on peut rationnellement faire les choses modérément mais faut pas ce ok maintenant pourquoi c'est si grave où il est et c'est surtout qu'en comprenant la nature du mécanisme qu'on va comprendre où elle est la gravité mais tant qu'on comprend pas la nature du mécanisme on peut pas comprendre ce que je suis en train d'essayer d'expliquer donc pour bien saisir les choses il faut définir ce qu'est le regard l'impact du regard sa portée et on sait que le regard la vue parmi les sens c'est un des plus délicats et il a une précision qu'aucun des autres n'a on peut faire des choses grâce au regard qui sont vraiment extrêmement fines on ne pourra pas faire avec de l'audition avec de l'odorat avec du toucher donc plus l'élément est raffiné plus on se doute qu'il a un impact puissant mais dangereux également puis une armée dangereuse et puissante puis elle est dangereuse et de façon générale faut bien comprendre qu'on est structuré physiquement comme dans les sphères célestes donc plus un élément est haut dans notre corps plus dans le ciel il incarne quelque chose de haut des cinq sens vous conviendrait que la vue est au dessus de tout si vous regardez bien le mécanisme les l'essence du visage représente le nom d'hachem ok c'est ça que vous avez au niveau du visage quatre sens pour quatre lettres le les deux yeux vont incarner le youd les oreilles vont faire le hé le nez le vav et la bouche le hé donc on est encore dans la notion la plus haute qui est le youd c'est toujours la chorma c'est toujours quelque chose de très très haut il va voir qu'il ya un lien avec tout ce que j'essaye d'expliquer ici on va définir les choses étape par étape on va regarder au début de l'histoire la première fois que la notion de vue de vision est un enfin c'est peut-être pas la première fois parce qu'il ya écrit que la chaîne a vu Vaillard et l'okim qui tov hachem a regardé et le fait que dieu regarde définit un élément dieu porte son regard sur sa création il dit qui tov c'est tov donc comme dieu la regarde et qu'il l'a défini comme l'objet de ce qu'il a voulu elle est tov la portée du regard divin va terminer l'oeuvre mais plus que ça on va parler d'un niveau humain redescendant sur terre la première fois qu'on va qu'on va parler d'une vision c'est qu'en Khava va contempler l'arbre de la connaissance le serpent vous connaissez l'histoire le serpent lui dit il faut en manger etc etc et elle y écrit va terré sur quoi on parle sur quoi s'est porté le désir les maakhal sur une nourriture le regard se porte et on va définir ici tout le mécanisme de la subsistance humaine vous allez voir à quel point le regard est quelque chose de violent elle a regardé quoi le Hetz Hadat le Rabbeinu Bechayé mais c'est pas le seul tous les commentaires Alpi-Sol le diront le Hetz Hadat la faute du Hetz Hadat en plus d'être ce qu'elle est décrit dans la Torah à savoir avoir consommé un fruit elle incarne l'union entre Adam et Khava Adam et Khava et c'est ça c'est en cela qu'ils ont commencé à fauter parce que c'était pas le bon Zman etc et on voit où les Kharamim ont vu dans la notion de la faute du Hetz Hadat Tov Vara l'arbre de la connaissance du bien et du mal où ils ont vu une allusion à l'union intime dans le nom parce qu'ils ont vu qu'ils ont découvert qu'ils étaient la nudité après on a découvert la nudité parce que le mal nous a pénétré mais on voit une union dans le mot Hetz Hadat et bien c'est très simple le mot Hadat comment on dit que Adam tout de suite après il a enfanté Vayedar 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 Yadar Et Adam Yadar littéralement ça veut dire il a connu il a su sa femme et toutes les traductions vous diront il a enfanté il s'est uni ça veut dire qu'il y a un rapport profond entre l'union et le Darat Etz Hadarat et regardez bien qu'est-ce que c'est que le Hetz Hadarat c'est l'arbre de la connaissance qui va mélanger quoi ? le bien et le mal donc le bien et le mal vont se rencontrer ils existent séparément le bien existe le mal existe j'en veux pour preuve le bien bon c'est une évidence le mal c'est le serpent donc il existe mais ils ne sont pas unis ils sont sendés et le Hetz Hadat Tov Vara va faire connaître au bien le mal et au mal le bien la connaissance est une union c'est pour cela que le Hetz Hadarat vient non seulement parler du fruit qui a été consommé mais en plus de ça vient connoter derrière une deuxième faute qui est celle de l'union de Adam et de Chava à un moment qui est délicat et naturellement puisqu'on est dans le Darat le Darat c'est le savoir la pensée l'intellect puisque au niveau du Darat c'est fait une faute donc le Darat va être perverti naturellement puisque c'est à ce niveau qu'on agit donc la perversion atteint mida kenegen mida mesure pour mesure elle atteint l'endroit actif c'est pour cela que le Darat va être perverti c'est pour cela qu'à titre dit qu'on prenne bien les choses et cela va peut-être vous paraître bizarre mais c'est pour cela que tout ce qui est afférent à la sexualité est gênant pourquoi ? on ne fait pas cela en public pourquoi ? c'est à ce jour pourquoi ? parce qu'on est perverti à ce niveau-là naturellement Adam et Chava ne se cachaient pas ils étaient nus véloïd bochachou ils étaient nus ils n'avaient pas honte pour Adam et Chava vous comprenez bien la pureté dont on parle mettre des tfilines faire un birkat amazon porter un loulave ou s'unir vous avez honte quand vous écoutez le chauffard ? vous avez honte en mettant des tfilines ? non pourquoi on a honte dans la nudité ? je t'écoute deux minutes pourquoi on a honte dans la nudité ? justement parce qu'on a perverti cette union de Adam et Chava qui s'est faite au niveau du Darat oui pourquoi cette fonte cette perversion elle s'est faite par exemple je vais manger un balofra cacha dans la rue je réponds parce qu'on a dit que c'est lui que c'est un peu de la neige des malafales donc il y a bien je vais encore approfondir dans ce que je vais te dire tu vas voir en quoi l'union qui est la base et tu vas voir pourquoi c'est plus ça qui est touché que la nourriture mais elle est afférente à la nourriture ok c'est tout le propos qu'on va essayer d'avoir et regardez quand on est à ce niveau de l'histoire toutes les mitzvot toutes les mitzvot sont de la consommation toutes les mitzvot c'est manger c'est quoi Hachem il dit tu vois cet arbre tu touches pas tous les autres tu les manges je vous avais dit une fois qu'il y a un Khidu Shearim qui dit combien y avait-il d'arbres dans le Gan Eden 613 pourquoi parce qu'en réalité la mitzvah c'était de consommer ça n'avait rien à voir avec ce qu'on comprend maintenant mais la notion de consommation était la mitzvah il n'y a qu'une mitzvah qui sort du cadre c'est laquelle la seule mitzvah qui a été donnée mis à part l'interdit de consommer l'arbre de la connaissance et le commandement de consommer tous les autres arbres il y a une mitzvah qui a été donnée à Adam et Chava c'est laquelle regardez le langage Pérou fructifiez-vous or vous multipliez-vous et remplissez la terre c'est quoi le mot qui est employé pour avoir des enfants c'est le mot Pérou c'est le péri c'est un fruit tout le langage ici est un langage nutritif parce que toutes les mitzvah à cette époque-là c'est la nutrition c'est incorporer quelque chose de spirituel une source en nous oui ah je crois que tu avais une question c'est pourquoi on comprend qu'il commence à y avoir un lien qui se produit entre vatéré Aïcha la femme a vu quitte quitte que l'arbre était bon quel arbre celui du dat celui de l'union les maakhal pour manger et qu'il était agréable désirable pour les yeux il y a un lien qui se crée entre la subsistance et le regard comment Chava procède-t-elle d'abord elle regarde elle contemple avec insistance c'est pas elle a juste vu au passage elle a vu tous les détails il était bon à manger il était agréable pour la compréhension elle a donné aussi à son mari de là elle a pris de là on a tout le céder de la première fois qu'un être humain a obtenu sa parnassa sa nutrition sa subsistance comment va-t-e-rer elle a vu ça a provoqué quoi une tahava un désir donc on voit on désire on consomme elle a pris le fruit vaticar vaticar mipirio elle a pris le fruit et après elle l'a donné à son mari vous suivez bien l'ordre elle a vu désiré saisie transférée ok c'est sur cela qu'elle va être punie puisque sa parnassa s'est fait de cette manière et qu'elle a fait entrer dans ce système là le mal alors elle va perdre l'accès à sa parnassa c'est pour ça que dans la Torah la personne qui va être désignée pour le travail et la parnassa c'est pas la femme c'est qui ? c'est l'homme tu travailleras à la sueur de ton front pourquoi la femme va être entre guillemets bien qu'on est dans une autre génération mais dans l'absolu dépendante financièrement du mari d'où cela vient du fait que elle a perverti son accès à la subsistance on dit bien qu'elle infontera dans la douleur aussi et bien le fruit également va être problématique tout accès au fruit et pourquoi on compare il faut bien le comprendre pourquoi on compare la naissance à un fruit parce qu'en réalité c'est exactement la subsistance la parnassa et le don de la vie est exactement le même mécanisme c'est quoi ? c'est une énergie qu'on amenuise pardon non pas qu'on amenuise qu'on amène on achemine sur terre depuis le ciel la vie c'est un cheffat qui vient d'en haut et qu'on concrétise la parnassa c'est un cheffat c'est un flux c'est une abondance qui vient d'en haut et qu'on concrétise les deux s'appellent péri la parnassa c'est la nutrition au niveau des fruits à l'époque c'était la seule nutrition péri et l'enfant le produit de l'union c'est un péri c'est un fruit fructifiez-vous et puisque Kava dans ce mécanisme là d'accès au cheffat que ce soit au travers du don de la vie que ce soit au travers de la parnassa elle a altéré elle a fait pénétrer le mal dans le système alors elle va perdre cet accès intégral c'est pourquoi première chose qui va se produire c'est elle qui regardait donc elle n'aura plus le roi c'est plus sur elle que se portera le regard le mécanisme de descente de la parnassa dépendra du mari qui lui devra regarder désirer donner le fruit et le transférer c'est pourquoi c'est pourquoi comment le don de la vie le péril se fait un mari désire sa femme il la regarde il la contemple il la désire il se unit avec elle le fruit apparaît et il le transmet et Chava que ce soit au niveau de la parnassa ou au niveau du don de la vie elle perd cet accès c'est pour ça qu'elle souffre en donnant la vie et elle n'a pas l'accès direct à la parnassa elle va dépendre quelque part de son mari et regardez comment les choses sont faites c'est que au final on passe par Chava quoi qu'il arrive parce qu'il faut bien comprendre que le don de la vie ne peut pas se faire sans la femme donc ça veut dire que l'homme son travail lui n'est que celui d'acheminer l'énergie sur terre mais il ne peut pas la concrétiser c'est pour ça qu'on avait expliqué que le féminin en hébreu se dit nekeva qui vient noter la notion de capacité à recevoir parce qu'elle elle accueillit tout le shefa et si c'est vrai pour le don de la vie écoutez bien ce que je vais dire si c'est vrai pour le don de la vie c'est vrai pour la parnassa le réceptacle de la parnassa n'est pas l'homme c'est la femme l'homme achemine la femme concrétise elle concrétise quoi le péri le péri l'enfant ou le péri la nourriture toute la parnassa passe exclusivement par la femme évidemment on a besoin des deux l'homme doit la faire venir dans ce monde et la transférer et la femme doit la recevoir et la concrétiser c'est pour ça que la Torah nous dit regard désir fruit et transfère elle l'a donné à son mari ces quatre étapes là résument tout le cheminement du flux qui vient du ciel qui se concrétise sur terre et se fait en duo très bien regardez comment et bien sûr on comprend un point intéressant pourquoi je sais pas le processus mais c'est ce qu'on vient d'expliquer la femme on voit que la première personne qui a saisi de la nourriture c'est Chava première chose elle est le récipient spirituel le Kelly donc on peut pas recevoir une parnassa si on n'a pas quelque part où la conserver la manifester donc ça c'est la femme et l'homme lui fait juste descendre elle la concrétise donc c'est un travail qui se fait quand même par pair ok et on voit bien qu'il existe des gens célibataires qui arrivent à avoir la parnassa mais ils ont pas tout ce qui manque un élément dans le système plus on va être uni plus il y aura une possibilité maintenant regardez on comprend déjà une première chose de façon générale le regard est plus problématique chez l'homme que chez la femme pourquoi ? on voit que l'homme est plus attiré par la femme que la femme attirée par l'homme c'est normal c'est exactement ce qu'on vient de définir puisque maintenant Chava a quelque part altéré cette notion là elle l'a perdue et puisque ça revient à l'homme maintenant de faire ce travail de descente spirituelle c'est à l'homme d'avoir d'avoir la capacité du regard et puisqu'on a une capacité positive il faut qu'en contrepartie on ait une capacité négative donc l'homme est extrêmement attiré par le regard porté sur la femme là où la femme est peut-être attirée mais à une échelle un peu plus limitée que l'homme oui donc elle a perdu ce pouvoir c'est elle qui le corrige puisqu'au final c'est elle qui doit le matérialiser mais passivement et elle le fait dans la souffrance l'accouchement je suis content d'être un homme juste pour ça regardez combien ça va être maintenant ça va nous permettre de définir les choses on comprend comment ça fonctionne comment un couple fonctionne un homme contemple sa femme de façon permise évidemment ils s'unissent il y a un désir qui se crée et ça chemine l'énergie sur terre ça signifie quelque chose de très grave c'est à dire que mon regard fait descendre cette force finalement la femme va faire émerger une force qui existe déjà mais mon regard va permettre de descendre cette force vous imaginez ce que peut faire un regard interdit un homme qui contemple une autre femme qui fait exactement tout ce que je viens de dire mais il crée un paradoxe catastrophique pourquoi il contemple une femme qui n'est pas permise il est marié il regarde une autre qu'est-ce qui se passe il la contemple il observe il désire il y a un cheffat qui descend à qui appartient ce cheffat à cette femme sauf que cette femme ne pourra jamais le concrétiser pourquoi ? parce qu'ils ne s'uniront pas et s'ils s'unissent de façon interdite c'est encore pire donc ce cheffat il est complètement détourné alors il va où ? il n'y a pas la dernière note comment ? il n'y a pas le... alors j'y viens on achemine le cheffat on est d'accord mais on ne peut pas lui transférer et puisqu'on ne peut pas lui transférer on ne peut pas le matérialiser et pire que ça si on lui transfère de force on transforme ce cheffat cette abondance positive en quelque chose de destructeur qu'est-ce qui devient ce cheffat ? il est perdu et il nourrit les forces du mal c'est très grave et on va définir ne vous inquiétez pas mais au lieu de nourrir quelque chose de positif il nourrit quelque chose mais regardez bien jusqu'où ça va donc cette femme l'agma Rahamim dit c'est la raison pour laquelle dans les dix commandements le commandement de Lotin Af tu ne commettras pas l'adultère est juxtaposé au commandement de Lotignov tu ne voleras pas pourquoi ? parce que si je commence à me projeter vers une autre femme je fais descendre tout son cheffat toute son abondance mais elle ne l'aura jamais je lui ai tout pris et je fais donc un vol par le désir de l'adultère on a créé un vol par un regard parce que le regard fait acheminer mais attention ce n'est pas la seule à être lésée nous le sommes en tête de liste pourquoi ? parce que nous nous avons fait descendre un cheffat la seule personne qui peut contrétiser ce cheffat c'est la femme que nous avons gardée maintenant on a notre propre femme donc on va faire descendre aussi le cheffat de notre femme mais quand on va s'unir avec elle il y a un parasite dans ce que nous transmettons la moitié de ce que nous donnons c'est positif c'est lié à notre épouse l'autre moitié c'est lié à une autre personne et notre épouse notre conjointe ne peut pas matérialiser ce qui ne la concerne pas donc en fait si un homme a regardé une femme il a divisé par deux enfin ça dépendra l'intensité du regard etc mais il a impacté la quantité de ce qu'il a fait descendre par une source externe que la femme ne peut pas traiter donc il perd une grande partie de sa parnassa alors ça c'est s'il a vu une femme s'il l'a vu pas longtemps alors s'il a vu deux trois quatre cinq six oui vas-y je t'écoute il y avait la fois où il y a un cop français à être avec un copain mais qui était avec Léa et il y a aussi quand il y a un copain c'était violé c'était la france colacavod colacavod première chose alors les deux cas ils vont ensemble normalement ça ce que je dis là je l'avais fait dans un autre chiot il y a longtemps parce que je me sers de ça pour arriver à autre chose et là-bas je parle d'afqa de ça d'afqa de ça et je démontre qu'il y a eu des gros problèmes parce que de tout ça est sorti quoi ? deux tribus ennemis réuven gad et la moitié de menachés qui ne vont pas rentrer en Israël ils vont vivre où ? en dehors d'Israël pourquoi ? parce que comme Yaakov pensait que c'était une autre femme toutes les nechamotes qu'il a fait descendre ne sont pas les bonnes la première fois Yaakov je t'en fais qu'un seul la première fois il pensait que c'était Rachel au final c'était Léa il a fait descendre l'âme de qui ? Yosef c'est pour ça que Yosef Rachel a eu énormément de mal à avoir Yosef pourquoi elle a eu du mal ? parce que Yosef il est chez quelqu'un d'autre il est bloqué chez Léa mais Léa ne peut pas lui donner parce que c'est pas elle gros problème c'est pour ça que le Targoumi Yonatan Benouziel il va dire que Yosef à la base il va naître dans le ventre de Léa puis Hacham il va enlever le ventre du ventre de Léa Yosef il va le rentrer dans le ventre de Rachel donc c'est pas quelque chose de bien oui évidemment que l'enfant de même que dans un adultère un enfant va naître un enfant c'est toujours bien mais il est même zère donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que la source de vie qu'on a amenée on l'a abîmée c'est un enfant il n'a rien de mal ok ? il n'y a aucun problème avec un même zère il est juif il compte dans Mignane ça peut même être un tzadik mais on lui a abîmé sa Nechama donc ça sort quelque chose mais pas aussi bien que ce qu'il est on l'a altéré on a limité son potentiel et je pourrais te faire le suite du raisonnement mais voilà ce serait long c'est exactement le même principe c'est tellement vrai ce que je vous dis donc on a bien compris le risque de mêler à notre pensée et à notre regard une source extérieure le Zohar dit penser à une autre femme fait changer l'âme de l'enfant contre une autre âme c'est exactement ce que je viens de t'évoquer la femme ne fait pas cheminer le chef donc évidemment que ça fait quelque chose puisqu'on voit qu'une femme célibataire elle peut avoir une parnassa donc elle n'est pas intégralement dépendante de l'union avec l'homme mais ça fera moins qu'un homme pourquoi ? parce qu'on le voit bien de façon générale pourquoi les hommes sont beaucoup plus entre guillemets pervers que les femmes parce qu'ils ont un potentiel qui est intense sur ça HM donne toujours l'équilibre des forces quand on a une capacité spirituelle il faut qu'on ait la même en négative donc quand nous on doit être porté entre guillemets j'ai envie de dire que l'homme devrait naturellement être plus oisif que la femme avoir une nature plus flémarde c'est pas toujours vrai de façon générale pourquoi ? parce que l'homme il n'a pas le droit d'être flémard il doit étudier toute sa vie c'est-à-dire que dès qu'il a deux instants il doit se mettre à étudier donc il doit être poussé à l'extrême vers l'oisiveté poussé c'est une nature c'est une nature il devrait vouloir rester toute la journée sur la télé avec sa télécommande comme ça c'est une nature j'ai pas dit que c'est vrai pour tous les hommes ne commencez pas à dire ah moi je suis un contre-exemple ok ? c'est pour définir ça devrait être le cas ça veut dire qu'on a une propension beaucoup plus marquée sur les mitzvot qui nous concernent pareillement l'homme au niveau de la tignoute et on va venir tout de suite à la tignoute l'homme a moins cette volonté de plaire que la femme pourquoi ? on ne vous a pas dit qu'on ne veut pas plaire c'est pas ce que je dis j'ai dit on veut moins plaire la femme elle veut extrêmement plaire naturellement l'homme un peu moins pourquoi ? parce que la tignoute concerne plus les femmes que les hommes et pourquoi la tignoute concerne plus les femmes que les hommes ? exactement pour tout ce que je viens de vous dire c'est exactement ce qu'on vient de dire souvent malheureusement c'est quelque chose moi personnellement qui me dérange énormément on définit et pour avoir 2-3 fois fait des chioures dans des classes de jeunes filles pas souvent j'en ai fait mais les 2-3 fois chaque fois on parlait de ce sujet c'était ça ouais mais Rav pourquoi nous on doit être tignoute parce qu'il faut que les hommes ne nous regardent pas ils n'ont qu'à pas nous regarder mais elles ont raison et souvent on a présenté la tignoute comme une protection pour l'homme c'est complètement vrai et c'est complètement faux pourquoi ? bien sûr que c'est une protection pour l'homme mais c'est pas sur la tignoute qu'on parle c'est général on a un principe l'ifner hiver l'otitaine mirchol devant un aveugle tu mets pas une embûche c'est vrai pour toutes les mitzvot de la Torah quand tu sais que quelqu'un risque de faire une avera tu l'amènes pas dans l'endroit il va faire l'avera tu sais que le type c'est une pipelette et qu'il fait du lachonara toute la journée tu vas pas commencer à lui parler des potins sinon tu transgresses l'achonara parce que vous allez faire du lachonara et tu transgresses également l'ifner hiver l'otitaine mirchol de Averot parce que t'as mis une embûche devant un aveugle donc évidemment une femme qui se montrerait pas de tignoute devant un homme fait la avera de la tignoute parce que c'est à sour et en plus l'ifner hiver l'otitaine mirchol mais on voit bien que même s'il n'y avait pas l'homme ce serait à sour c'est l'attitude en soi c'est pas que d'être vue le problème la femme doit être tignoute pourquoi elle doit être tignoute parce que profondément c'est pas pour protéger l'homme c'est pour se protéger du regard de l'homme parce que quand un homme va la regarder il va lui prendre sa subsistance comme je vous ai dit l'adultère est juxtaposée avec le vol un homme qui regarde une femme la vole la vole et elle perd sa parnassa elle perd elle peut avoir des problèmes dans l'enfantement elle peut avoir des problèmes financiers tout ça ça peut venir quoi de la tignoute j'ai pas dit ça vient de la tignoute j'ai dit ça peut venir du fait que les hommes la regardent c'est pour ça que la Torah va nous dire quelque chose d'extraordinaire la tignoute ne protège pas l'homme du regard sur la femme elle protège la femme que l'homme du regard que l'homme va porter sur elle et regardez comment c'est intéressant que le Zohar va définir la faute dont je vous parle d'Adam et Chava par une b'gida c'est quoi une b'gida une rébellion une trahison une opposition trahison littéralement b'gida c'est trahison puisqu'elle a trahi Dieu Dieu lui a donné un ordre Chava elle a désobéi elle a fait une b'gida comment c'est quoi la racine du mot b'gida b'gid un abit pour réparer la trahison b'gida on lui dit mais un abit pourquoi parce que comme tu as ouvert l'accès à tout le Shepha qui vient du ciel au premier qui va porter un regard dessus alors à toi maintenant d'être le maître des clés ou la maîtresse des clés et de protéger tout ce Shepha par quoi par un b'gid la femme qui va s'habiller de Sniout ne fait pas du bien à l'homme évidemment elle lui habite una vera ça c'est très bien cola kavod mais elle se protège elle elle en première c'est pas rappelez-vous tout le temps que quand vous êtes Tsunua vous êtes Tsunua pour vous en priorité pas pour les autres pour vous pour votre mari pour le couple c'est à dire plus de femmes qui se font malheureusement malheureusement ah très bien vous me rappelez quelque chose d'important vous me rappelez quelque chose d'important juste je veux dire cette idée parce que je vais l'oublier dans une seconde ça signifie quoi une femme qui maintenant c'est une Sadiqa Tsunua de A à Z qu'est-ce qu'elle y peut elle est belle il écrit dans la Torah soit moche trouve moi le passé qui écrit soit moche elle est belle elle est belle elle est belle si elle a un beau visage elle va se mettre de la peinture pour cacher son visage non ça c'est les cousins à côté qui cachent le visage maintenant elle fait quoi la dame on peut la voler bah non puisque comme elle a le béguède et que le béguède l'habille la protège alors le type qui veut la regarder il peut la regarder toute la journée il y a une forteresse lui il fait une avera elle n'a rien à se reprocher elle est Tsunua elle est protégée et là il y a zéro risque c'est pourquoi la parnassa d'un couple est entre les mains de la femme l'homme la fait venir la femme la matérialise on se rend compte de l'importance on croit des fois que la tignoute c'est simplement un code vestimentaire que des extrémistes auraient imposé il serait débile si l'homme est pervers alors il ne va pas se priver de ce qu'il a envie c'est pas de là que ça vient s'ils ont mis toutes ces barrières et c'est la Torah qui les a mises si on a mis toutes ces barrières c'est pas pour rien c'est une protection c'est une chemira c'est ce qui va annuler la trahison initiale et regardez jusqu'où cela va l'agmaraji enfin c'est rapporté dans beaucoup de midrashim celui qui voit une sota doit devenir nazir la sota c'est quoi ? une femme suspectée juste suspectée pour l'instant d'être allée avec un autre homme en tout cas ce qui est clair c'est qu'elle s'est isolée avec cet homme mais est-ce qu'il y a eu union on ignore pour pas qu'on en arrive à des problèmes de shalom baïd que le mari toute sa vie va suspecter sa femme et qu'à la fin ça va finir en divorce à jamais dire on a un moyen de vérifier mais un moyen très risqué elle va comprendre pourquoi il est risqué qu'est-ce qu'on va faire ? on va lui faire boire une eau spéciale avec le Kohen si elle a pas fauté elle s'est juste isolée elle a déjà fauté parce qu'elle s'est isolée c'est iroud c'est interdit mais elle a pas été jusqu'à l'acte alors elle sera bénie par contre si elle a fauté elle va mourir vient le Shem Mishmuel il apporte une analyse très intéressante il amène un passouk c'est dans Yirmiya qui dit comme ça voici qu'il y a la tempête d'Hashem la fureur est sortie il y a une tempête un ouragan qui se déchaîne Al-Rosh Rechayim qui s'abattra sur la tête des Rechayim Hazal nous révèle pourquoi on dit sur la tête des Rechayim on parle de qui ? on parle de la femme Sota qui a fauté qui a la fauté pourquoi ? parce qu'elle s'est isolée mais elle a pas trompé son mari on parle d'elle celle qui n'a pas commis l'adultère mais elle a fauté parce qu'elle s'est isolée pourquoi on dit que la tempête d'Hashem va s'abattre au-dessus de sa tête ? écoutez bien ce qu'il dit le Jami Shema il explique en fonction de la gravité de la faute qu'elle va faire quoi qu'il arrive il y a soit une petite faute enfin une petite elle s'est isolée ou soit une plus grosse elle s'est isolée elle s'est unie en fonction de la gravité l'impureté va pénétrer l'individu donc si c'est une impureté grande alors ça pénètre profondément si l'impureté moindre ça pénètre moins c'est pour ça qu'il nous dit la femme qui a fauté Mamash l'impureté est entrée en elle celle qui s'est juste juste isolée l'impureté reste au-dessus de sa tête et c'est pour ça qu'on va lui faire boire l'eau de la sota qu'est-ce que c'est que l'eau de la sota ? c'est une eau dans laquelle on a dissous le nom d'Hachem je ne vais pas rentrer dans les détails mais tout est inscrit en filigrane dans ce système là-bas et à ce moment-là puisqu'on fait pénétrer l'agdusha elle chasse la Touma et en fonction d'où elle est ça a une conséquence si la Touma elle est juste au-dessus de sa tête alors au-dessus de sa tête elle va partir et l'agdusha va venir prendre la place puisque l'agdusha est rentrée et ce qui était au-dessus de sa tête est parti mais si la Touma est en elle et qu'elle est liée à elle alors elle va partir mais puisque la dame est liée à cette Touma elle aussi elle s'en va et donc elle meurt puisqu'elle-même a fauté si elle a eu l'union puisqu'elle-même a fauté alors l'agdusha va chasser l'intégralité et cette union qu'il y a eu entre le bien et le mal s'en va avec elle puisqu'elle c'est le bien le mal c'est la faute ils partent ensemble et c'est ce qui implique la mort c'est pourquoi oui il n'y a plus de Tshuva alors ? attention ne confonds pas Tshuva et Kapara on me pose la question sur internet ils n'entendent pas est-ce qu'il n'y a plus de Tshuva il faut bien comparer la Tshuva et la Kapara quelqu'un qui transgresse Shabbat en public devant deux témoins qui est jugé passible de mort doit faire Tshuva mais on le tue quand même et si on l'a tué sans qu'il ait fait Tshuva ça ne servit à rien entre guillemets quelqu'un qui a fait un meurtre doit faire Tshuva mais on le tue quand même la Tshuva ce n'est pas la Kapara la Tshuva c'est regretter et renouer avec Hachem la Kapara c'est réparer sa faute ce n'est pas pareil un voleur le type ça il a volé 100 000 euros il dit ah ça y est ça suffit ? non il doit rendre les 100 000 euros sinon ça ne sert à rien mais là c'est beau ok on est copains mais maintenant rends-moi mon pognon sinon ça ne marche pas donc Tshuva Kapara maintenant qu'est-ce qui se passe ? pourquoi le j'en étais sur la Sota pourquoi le nazi l'homme qui a vu une femme Sota doit devenir Nazir quel rapport ? Nazir c'est quoi ? l'homme qui va laisser pousser ses cheveux qui va se priver de vin pourquoi ? quel est le rapport ? quel rapport entre les deux ? puisqu'il a contemplé qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de la tête de la femme ? la Touma ou qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de la femme quand elle est morte ? la Touma s'est échappé qu'est-ce qu'il a regardé le monsieur ? de la Touma puisqu'il a regardé de la Touma le regard impacte et on va voir à quel point là j'introduis l'idée le regard impacte et il entre l'impureté en lui c'est pourquoi d'où vient toute la base de cette Touma dont je parle depuis le début qui a été initiée par le regard de Chava du Etzadat Tovara elle a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est là que la Touma est apparue d'après Rabbi Meir c'était quoi comme arbre ? de la vigne c'est pour ça que le Nazir va devoir puisqu'il a vécu une proximité avec cette Touma maintenant il est en danger puisque cette Touma l'a regardé l'a côtoyé il va être attiré vers cette Avera la Torah lui dit deviens Nazir fais l'antithèse ce qui a créé cette Touma c'était le vin éloigne-toi du vin il n'y avait pas de Sota là-bas ? il n'y avait aucune Avera là-bas ? elle n'était pas interdite c'était permis ça s'appelle Yiboum ça s'appelle Yiboum oui mais avant Matan Torah nous dit le Ramban avant Matan Torah c'était à la race à la race élargissée même au beau-père c'est pour ça qu'Akadosh Bokro elle fait les choses comme ça il y a toute une raison là-bas je ne peux pas rentrer tu regardais elle se prostituée ? non elle était 100% de Snot la preuve en est il ne l'a pas reconnue parce que si elle était prostituée je pense qu'il aurait reconnue si elle était prostituée comme on l'entend il aurait quand même reconnu sa fille c'est pour cela c'est pour cela c'est pour cela que tous les méfarchés me disent même son visage il ne l'a pas vue il n'avait pas reconnu comme étant de prostituée justement parce qu'elle était couverte si il a cru non elle était couverte mais elle était dans un endroit où lui il a cru et le Midrash dit elle était bien dehors elle était dehors mais ce n'est pas sûr d'être dehors elle n'était pas nue ok et le Midrash là-bas sur Tamar dit que c'est un malar écoutez bien les mots c'est un malar qui a forcé Yehuda à aller avec elle et lui penser être libre pourquoi ? parce que de là-bas elle est Netmashiach vous croyez que Yehuda c'est un fou ? non oui vous aviez une question ? mais Nazir ce n'est pas c'est pas simplement le regard sur une femme non c'est un rapprochement avec Dieu on n'impose jamais d'être Nazir au contraire la Torah le déconseille les sages le déconseillent ils disent il ne faut pas c'est dangereux on se rajoute des choses sur nous on a déjà du mal à faire la Torah tu rajoutes des choses et il y a un cas où il nous le recommande comment ça se fait que d'habitude il le déconseille et là il le recommande parce que ce monsieur-là il est en danger parce que l'impureté qu'il a côtoyé il l'a éloigné de Dieu il doit se rapprocher de Dieu c'est exceptionnel que la Torah le recommande c'est sur ça que j'ai voulu m'arrêter maintenant on a compris ce qu'impliquait le regard mais pourquoi ? pourquoi ça fait ça ? pourquoi le regard a une capacité à créer une liaison aussi dangereuse ? et regardez comment le Raphaël Vital explique et là ça commence à devenir terrifiant et vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé à la base d'Iloatré c'est parce que mon sujet à la base c'est l'Iloatré j'ai dit tout cela en passant maintenant on peut rentrer dans le chiourg que je voulais étudier le Raphaël Vital oui tu as une question excuse-moi je voulais revenir par rapport au vin pourquoi alors aujourd'hui nous on doit boire du vin qui est le sod et que de l'autre côté tu nous as dit qu'il fallait s'éloigner du vin non j'ai pas dit qu'il faut alors Mérilla j'ai jamais dit qu'il faut s'éloigner du vin évidemment il ne faut pas être ivre dans le vin comme tout alcool mais le cas d'un monsieur qui a vu une sota lui il doit s'éloigner un temps pas à vie un temps il doit s'éloigner du vin après il redeviendra normal il a chassé toute l'impureté qui l'a pénétré et il pourra reprendre une vie normale ok maintenant regardez ce qu'explique le Raphaël Vital il dit pourquoi le regard est si dangereux écoutez bien ce qu'il dit parce que lorsque nous regardons et que nous contemplons notre Nechama sort et va adhérer à l'objet que nous regardons cette adhésion crée un contact et lorsque la Nechama on a fini de regarder elle revient c'est pas toute notre âme sinon on meurt en regardant c'est un élément de l'âme qui s'extériorise qui se projette et qui fait ce transit de va et vient vers l'élément maintenant ce contact là si je contemple quelque chose de positif et bien il y a les deux éléments s'imprègnent mutuellement donc là Nechama impéregne l'élément que nous regardons et l'élément que nous regardons imprègne notre Nechama c'est ce qui crée le désir pourquoi d'abord il y a écrit il a elle a regardé puis elle a désir pourquoi d'abord c'est pas l'inverse d'abord elle aurait désir et puis après elle aurait regardé non d'abord elle regarde puis après elle désire pourquoi ? parce que son regard va projeter la profondeur de son âme sur ce qu'elle observe et cette âme va se corréler se joindre à l'élément en question puis ensuite revenir créant une attraction un désir et naturellement si ce que nous contemplons est positif alors l'échange qui se fait se fait entre deux éléments positifs l'âme va quelque part parfumer ce que nous avons regardé et ce que nous avons regardé va imprégner l'âme elle va revenir et on va avoir quelque chose de positif en plus si on veut c'est pour ça qu'il est positif de regarder les tzadikim parce qu'on va regarder leur doucha notre nechama va se lier à la leur et en revenant on va être soutenu à l'inverse si c'est quelque chose que chasve shalom c'est négatif alors mon âme se lie à quelque chose d'impur et est imprégnée par cela et ce qui revient en moi est impur ce qui va faire générer en moi un désir vers une chose négative dangereuse dangereuse et on a les exemples tous les ce que je viens de vous dire c'est bourré d'exemples reprenons notre exemple de Chava qu'est-ce qui s'est passé il y a écrit Adam et Chava comment le serpent s'en est pris à eux Adam et Chava sont nus puisqu'il n'y avait pas de perversion ils n'avaient pas honte et le serpent était rusé plus que tous les animaux du champ Arom c'est le même mot que Arumim là-bas c'est traduit nus pour l'homme et la femme ils étaient nus Arumim et lui il est appelé Arom et on dit rusé alors qu'on devrait dire qu'il était nu simplement qu'il va avoir une ruse au niveau de la nudité et c'est pour ça qu'il va pervertir cette nudité Rachid dit le serpent a contemplé Adam et Chava en train de s'unir ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'était ça leur faute à ce moment-là il va la désirer contempler désirer ça veut dire quoi ? ça veut dire il va tomber amoureux d'elle alors on peut rentrer dans l'idée et c'est tellement vrai que le Zohar va nous dire de là va sortir quoi ? Cahine Cahine nous dit le Zohar c'est pas le fils d'Adam c'est le fils du serpent quoi ? objectivement Chava allait aller avec un serpent alors oui c'était un animal capable de parler d'être intelligent de se tenir droit qui semble-t-il combatible biologiquement etc. elle s'est pas unie avec le serpent à aucun moment à aucun moment si ça avait été le cas elle n'aurait plus jamais eu le droit de s'unir avec Adam alors vous allez me dire on est avant matin de Torah bon on parle d'Adam elle n'aurait plus jamais eu le droit de s'unir avec Adam elle s'est pas unie physiquement avec le serpent on n'est pas dans la zoophilie qu'est-ce qui s'est passé ? le serpent l'a regardé et il a fait tout ce que je vous ai décrit depuis tout à l'heure il a impacté l'âme de Chava puisqu'il a projeté sa propre essence sur elle il a dérobé son Shepha à elle il lui a volé il lui a volé quelque chose et bien puisque quand il a projeté son âme sur elle il y a un contact entre l'âme de Chava et c'est vous allez me dire mais elle n'est pour rien qu'il l'a regardée et bien si elle n'avait pas le droit de s'unir à ce moment-là puisque ce n'était pas le Zman donc elle n'était pas protégée c'est ça leur faute puisqu'elle s'est unie au mauvais moment le serpent va pouvoir observer cela interagir avec cela l'âme du serpent va être imprégnée de celle de Chava et celle de Chava va être impactée par l'âme du serpent c'est pourquoi le péril le fruit la subsistance qui va germer dans le ventre de Chava va être pervertie par le regard du serpent cette subsistance ce péril c'est Cain qui est appelé le fils du Narach comment tu peux être le fils du Narach c'est le fils de Adam la Torah nous dit bien que c'est le fils de Adam comment le Zohar il dit non c'est le fils du Narach c'est pas que c'est le fils du Narach c'est que l'âme de Chava va être impactée par celle du Narach donc le serpent va avoir une certaine paternité sur l'enfant expliquant pourquoi il était mauvais pourquoi c'était pas le Zban qui s'unisse pourquoi c'était pas le Zban parce qu'il fallait attendre Shabbat ah d'accord il fallait attendre Shabbat comme manger le fruit c'est la même Avera la même Avera tout est lié oui donc Adam a eu un rapport avec elle il s'est lié à elle il a projeté il a proposé donc un Shépha ce Shépha c'est Cain ok donc Adam il a la vraie paternité biologique de Cain il a une part dans Cain Cain il n'est pas coulora il n'est pas intégralement mauvais il a du bien aussi d'où il vient ce bien d'Adam et Chava mais d'où lui vient sa source négative qu'Evel il n'a pas eu d'où elle est venue justement parce que le serpent a impacté par son regard donc le serpent a perverti l'âme de Chava conséquence Chava produit quelque chose de négatif et réciproquement puisque l'âme du serpent s'est projetée sur Chava donc là le serpent il a touché celle de Chava il a contaminé mais celle de Chava a impacté celle du serpent donc le serpent va récupérer quelque chose de positif qu'est-ce qu'il va récupérer ça va être décelé par les Chachamim un peu plus tard dans l'histoire que j'avais pas trop vite en besogne un peu plus tard dans l'histoire au travers de la réincarnation du serpent et de Adam c'est qui les réincarnations le serpent va se réincarner en Esav Adam va se réincarner en Yaakov et qu'est-ce que nous dit la Torah quand Yaakov est né Yatsa arrive il est sorti son frère Esav est déjà né Yaakov sort et sa main tient la cheville de Esav va écrire à chez moi Yaakov et on l'a appelé Yaakov nous dit quand on lit la naissance d'Esav Ramim nous dit Esav il est né déjà fait parce qu'Esav avait déjà des cheveux il avait déjà des poils il avait déjà des dents le bébé magnifique ok le bébé il était splendide ok il était complètement rasouille hein moi aussi bon ça c'est pas l'Eister mais le fait qu'il ait des cheveux des poils et des dents c'est autre chose mais et donc les sages nous disent il n'aurait pas dû s'appeler Esav alors puisque son nom c'est il est déjà fait il aurait dû s'appeler rasouille fait pas Esav il y a une lettre qui manque c'est quoi un yud à la fin rasouille vous rajoutez à Esav vous rajoutez yud ça fait rasouille pareilment pourquoi Yaakov il s'appelle Yaakov parce qu'il tenait quoi le talon le talon se dit comment Ekev donc Yaakov il n'aurait pas dû s'appeler Yaakov il aurait dû s'appeler Ekev mais qu'est-ce que nous dit la Torah mais ce monsieur qui s'appelle Ekev il tient le pied donc l'extrémité inférieure inférieure de celui qui s'appelle rasouille à la fin à l'extrémité inférieure du mot rasouille vous avez quelle lettre le yud Yaakov est en train de saisir le yud et il le met où puisqu'il est en train de l'attraper comme ça donc il est au-dessus de sa tête donc au tout ce qu'il prend c'est de la fin de Esav il le met au début de son essence donc le yud qui était à la fin de Yessav de Asouille pour faire Esav va passer sur le mot Ekev et ça vous fait yud Ekev ça fait Yaakov c'est l'émépharchim qui l'explique et je termine c'est ce qui vous explique que tout cela c'était le ticoune de quoi ? du serpent lorsqu'il a regardé Hava il lui a donné quelque chose de mal certes ça a donné Kain mais il lui a donné quelque chose de bien c'était de la gdoucha et la gdoucha il l'a volée il l'a dérobée à Hava c'est quoi cette gdoucha qu'il a dérobée à Hava ? c'est toutes les nechamotes que le satan a réussi à voler à Adam et Hava et qui sont maintenant prisonnières des forces du mal je t'écoute merci beaucoup tu me fais l'annonce du passout que j'allais citer c'est ce que nous dit c'est ce que nous dit le Zohar en effet exactement c'est écrit pourquoi tout cela c'est la réparation du serpent et d'Adam et Hava d'où c'est venu parce que quand il a maudit le serpent qu'est-ce qu'il a dit une haine je vais placer entre toi et la femme ou Ben Zara ou Ben Zara entre ta descendance et la sienne ou Yéchoufecha Roche lui il te visera la tête et toi tu lui viseras le talon qu'est-ce qui se passe le talon c'est qu'il s'il y a quand vous voulez lui voler le youd c'est ce qu'il a réussi quand est-ce que le serpent a réussi quand il nous a mordu il a volé le youd du Yarakov ça fait Kev mais nous pour récupérer ça il faut le taper à la tête c'est pour ça qu'on lève la main vers le haut pour récupérer ça au-dessus de notre tête tu as deviné les propos de Hazal Kolakavod je le disais ce qui s'est passé à ce moment là c'est que on a il est un peu on va accélérer on a quelque part dérobé enfin le serpent a dérobé du positif et Chava a dérobé du négatif ce que le serpent a dérobé c'était les nechamats du Hame Yisraël c'est pour ça que nous dit le Ismach Moshe plus tard un monsieur va se prétendre être la réincarnation du serpent c'est qui Paro Paro il va dire qu'il était le Tanin qu'il est le grand serpent et Moshe va aller voir Paro et là-bas au niveau de la neuvième plaie quand il va annoncer la dixième plaie Paro va dire à Moshe il va lui dire il dit dégage et gare à toi de ne plus jamais me voir de ne plus contempler ma face Moshe va lui dire t'as raison je ne vais plus contempler ta face puisqu'en effet tu vas vivre la dernière plaie maintenant je n'ai plus besoin tu dois contempler ma face jusqu'à maintenant il le faisait maintenant il ne doit plus le faire c'est à dire que jusqu'à maintenant Moshe ne faisait que de regarder Paro je vous ai dit quoi tout à l'heure à Sour de regarder un rachat alors vous allez me dire il a envoyé par Hachem ce n'est pas de sa faute mais tu sais bien envoie-le une fois fais le listing de tout ce qui va se passer et tu lui dis Shalom maintenant tu es prêt tant mieux tu n'es pas prêt non non je vais le voir je le préviens je le repréviens et quand il veut faire tu vas je dois retourner le voir je dois négocier avec lui combien de fois Moshe il a été voir Paro pourquoi tu crées ce contact qui est dangereux pour Moshe mais exactement ce que je viens de vous dire puisque le serpent alias Paro réincarné a dérobé des nechamotes elles sont chez qui ? elles sont chez Paro parce que ce que tu vas regarder chez Paro tu ne vas pas chercher le mal de sa nechama cherche au fond de son âme là-bas il y a le bien et contemple ce bien parce qu'à chaque fois que tu vas aller chez Paro tu vas libérer les nechamotes du âme Israël en même temps que tu vas envoyer les plaies comment tu vas faire cela ? réhote panécha je vais voir ton visage en regardant le visage il extrait au fur et à mesure de la nechama de Paro toutes les âmes prisonnières mais conséquence de quoi ? puisque Moshe projette son âme en contemplant Paro il récupère les âmes ça marche ça en est clair mais du coup l'âme de Paro est en contact avec celle de Moshe donc elle bénéficie de l'aura de Moshe c'est peut-être la raison pour laquelle de tous les égyptiens le seul qui survit quand on est en train de les noyer dans l'eau c'est qui ? Paro et qu'est-ce qu'il crie ? mi ha mocha ba elim hachem mi ha mocha nedar ba kodesh qui est comme toi hachem parmi les dieux qui est comme toi nedar ba kodesh resplendissant de sainteté lui il dit ça ? le pire de tous c'est lui les autres il meure ils disent rien lui il dit ça ? le type il a laissé son fils mourir parce qu'il ne voulait pas libérer l'ebn israel obéir à Paro et lui il dit ça ? d'où ça lui vient ? parce que Moshe il dit ça y est j'ai fini d'être en contact avec toi donc forcément il y a un écho et il fera grâce à cet écho il fera tchouva donc on commence à comprendre comment ça fonctionne le regard projette mon âme et crée un échange c'est tellement vrai que quand j'ai lu ça moi-même je me posais la question pendant longtemps sur ce que je vais vous dire l'agmara dans le Yerushalmi elle raconte un jour il y avait c'était Rabbi Shimon ben El Hazar il avait pris sur lui un éder il ne voulait plus le faire donc ce qu'on fait quand on a un éder on va voir des talmidis mais on leur demande un pitaron ça veut dire quoi un pitaron ? c'est une raison d'annuler le neder parce qu'on n'annule pas un neder comme ça il faut une excuse peut-être j'avais pas prévu quelque chose un élément donc Rabbi Shimon vient voir tous les sages et il leur demande trouvez-moi un pitaron parce que je peux pas le faire pour moi et personne ne trouve et même lui il a pas d'idée personne ne trouve comment lui trouver une excuse pour invalider et rendre caduque son éder son éder il y a un monsieur qui arrive un monsieur un ancien un personne âgé il écoute la scène il dit qu'est-ce qui se passe oui voilà on a tel problème et tic tchac il leur sort une réflexion toute une analyse du problème et en deux minutes il résout le problème et il libère Rabbi Shimon de son éder viennent les sages qui connaissent pas ce monsieur ils disent mais d'où il vient celui-là ? d'où te vient une telle Chochma plus grande que nous tous ? c'est ce qu'il leur répond invraisemblable il dit j'ai la chance d'avoir le bâton de Rabbi Meir et lui m'enseigne le savoir Rabbi Meir est mort le bâton de Rabbi Meir m'enseigne le savoir de quoi on parle ? vient le ben Yé où Yaday nous explique parce que les immenses tzadikim de l'époque de la Gemara de la Mishina quand ils entraient dans les profondeurs de la Torah pour accéder à tous les secrets de la Torah il fallait qu'ils arrivent au préalable à effacer toute pensée étrangère qui n'est pas 100% parfaite de leur esprit comment ils faisaient ça ? ils prenaient un objet du quotidien et ils concentraient condensaient toutes leurs ils focalisaient toutes leurs pensées sur ce seul élément et une fois qu'ils étaient absolument concentrés sur un seul élément en excluant tous les autres ils pensaient à la Torah à un niveau à une intensité inimaginable et c'est grâce à ça grâce à cette focalisation sur un élément simple qu'ils arrivaient à faire extension j'y viens qu'ils arrivaient à faire extraction pardon de tout ce qui les entoure qu'ils arrivaient à prénétrer tous les plus grands secrets et qu'est-ce qu'on fait pour contempler quelque chose pour se focaliser on le regarde donc l'âme de Rabbi Meir se projetait sur quoi ? l'exemple ici l'élément qu'utilisait nous le dit au Ben Yoyad à Rabbi Meir c'était son bâton il regardait son bâton se focaliser dessus pendant des heures pour enlever de son esprit toute pensée impure toute pensée même pas impure juste neutre et forcément son âme se lie au bâton et une aura spirituelle de la Nechama de Rabbi Meir était déposée sur le bâton cette aura là elle a imprégné le bâton quand il est parti Rabbi Meir ce monsieur a récupéré ce bâton et il étudie à côté de ce bâton et en étudiant à côté de ce bâton il avait un résidu de la Nechama de Rabbi Meir qui venait l'éclairer puisqu'il était déposé sur le bâton on comprend quelque chose d'extraordinaire que je me suis longtemps demandé est-ce que c'est bien ? moi souvent je voyais tu sais j'ai le talide de Baba Salé tu sais moi j'ai le j'ai les téphilines moi j'ai le séphère moi j'ai c'est des fous ouvertement je vous dis moi les gens qui me disaient ça je dis oulala c'est de la superstition tous ces trucs là ils les vendent ça se vend cher je dis mais c'est des fous il y en a dit j'ai un dollar du rabbi mais un dollar c'est un dollar qu'est-ce que tu veux vers un dollar du rabbi non c'est un dollar du rabbi mais qu'est-ce qu'il y a dans ce dollar ? c'est une protection pourquoi c'est une protection ? c'est pas une protection c'est bien plus que ça c'est qu'il a déposé quand il a contemplé alors le dollar vous allez me dire c'est peut-être pas quelque chose qu'il a contemplé pendant des heures mais quand vous avez le talide d'un rave qu'il a gardé pendant des années il a prié avec il s'est focalisé dessus il a déposé un élément de son âme le monsieur en question a dépassé la sagesse de tous les anciens de l'époque parce qu'il avait le bâton de Rabbi et qu'il étudiait à côté de ce bâton maintenant que je vous ai dit ça on comprend tout ce qui se passe et on peut Mazel Tov revenir à mon sujet du début il ne faut pas contempler quelque chose pendant longtemps l'analyser et se focaliser dessus vous allez me dire prenez au début du cours pour un extrémiste il est fou celui-là mais ça fait quoi ? c'est pas moi qui dis c'est l'agmara mais pourquoi ? parce que quand je regarde quelque chose pendant longtemps j'y laisse une partie de moi à l'intérieur et si cet élément que je regarde c'est pas quelque chose de positif c'est quoi ? c'est quelque chose qui peut incarner une idole c'est quelque chose qui peut venir à de la Havodazara qu'est-ce qui se passe ? non seulement l'Imaneshama à cet élément donc quand elle revient je suis maintenant imprégné par le mal de cet élément ce qui pourrait m'amener à faire quelque chose que je pense invraisemblable à savoir je ne suis pas idolâtre je n'incorde pas d'importance à l'idolâtrie et pourtant malgré tout subitement va naître chez moi un désir étranger mais bien plus que cela puisque dans cet élément représentatif j'ai laissé une partie de Maneshama une odeur juste une aura il y a une source de vie dans quelque chose qui n'existait pas avant je suis en train de faire vivre un élément c'est tellement vrai écoutez bien les mots de la Torah c'est pas mes mots dans les malédictions Hachem dit je vais détruire tous vos mamotes c'est les endroits où on fait les sacrifices j'abètera vos monuments solaires et je placerai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon esprit vous repoussera le cadavre des idoles alors sens simple on nous dit quand ils vont mourir les idolâtres ils tomberont sur l'idole pourquoi il y a écrit cadavre ? un cadavre ça veut dire quelque chose de mort si quelque chose est mort ça veut dire qu'il était vivant donc oui le sens profond le sens simple c'est qu'on va tomber sur les idoles l'idolâtre tombe sur l'idole et comme ça il meurt super maintenant pourquoi Hachem il n'a pas dit ils vont tomber votre cadavre tombera sur votre idole il a dit non il va tomber sur le cadavre de l'idole ça veut dire que l'idole est vivante c'est tellement vrai que nous dit le Tanadebeliaou c'est bien Tanadebeliaou ouais Tanadebeliaou à la fin des temps qu'est-ce qu'Akadosh Baru il va faire ? il va donner vie aux idoles et ces idoles avec leurs idolâtres vont descendre ensemble vivant au Géinam pourquoi tu fais ça ? tu vas donner vie à une idole ça sert à quoi ? même si je dis que cette vie-là Hachem lui donne donc ça veut dire qu'elle n'était pas là avant mais pourquoi cette vie-là je l'envoie au Géinam ? réponse d'où elle vient cette vie ? les gens ils ont fait ils ont contemplé 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 idolâtré ils ont placé leur âme ils ont placé un peu un petit parcelle de vie toute cette vie-là doit être réparée donc à Kadosh Baru on ne la voit pas cette vie l'idole elle ne se met pas à chanter et à bouger mais à la fin des temps on va voir la vie qu'on a posée dans cette idole parce que notre regard a donné vie au mal et à Kadosh Baru on va prendre cette vie-là il va l'envoyer où ça ? au Géinam pourquoi ? pour faire la réparation de tous les dépôts de Neshamot qu'on a fait tout ce qu'on essaye de dire c'est que pourquoi Kadosh Baru va donner vie au diable pigre gilu léchem les cadavres de vos idoles je vais en faire des cadavres ça veut dire qu'en réalité je vais leur prendre la vie et je vais les transformer en cadavres je vais la leur retirer c'est pour ça qu'ils vont aller au Géinam toutes vos âmes qui ont été déposées là-dedans je vais les faire vivre leur faire vivre une purification pour revenir vers vous nettoyer combien le regard il est important on donne vie à ce qu'il ne mérite pas de l'être on dérobe on comprend pourquoi quand je disais tout à l'heure un homme qui regarde une femme il peut lui dérober sa parnassa parce qu'il colle sa Neshama à elle et donc en revenant il a pris une partie d'elle et elle est perdue à part par la Tshuva par des Tchikunim Chasveshalom on n'a pas besoin de tout ça on ferme les yeux l'homme ne doit pas regarder la femme doit se protéger du regard ce n'est pas des bêtises quand on dit il faut être sinu ce n'est pas de l'extrémisme religieux ce n'est pas du tout ça ce n'est pas pour nous que vous faites ça c'est pour vous nous-mêmes en tant qu'humains en tant qu'hommes ou femmes notre regard il est précieux c'est l'élément le plus haut c'est le sens le plus haut il a un coart un potentiel ravageur ce n'est pas pour rien qu'Akadosh Baroudi Eret sur Eret Israël et c'est la transition avec Bezrat Hashem Yom HaTzmout Bezrat Hashem qui arrive bientôt Eretz Hacher Hachem Elokecha Dorechota c'est une terre sur laquelle Hachem en permanence il la recherche en permanence il pose son attention dessus Tamid Ene Hachem Elokecha Ba les yeux d'Hachem sont toujours rivés dessus Mereshit Hashana Ve'adacharit Shana du début à la fin de l'année quand Hachem regarde Eretz Israël Vayar Elokim Kitov il définit le bien les yeux d'Hachem ils sont portés où ? vers Eretz Israël c'est la terre de l'Akadusha c'est la terre où il y a de l'Akadusha parce que l'âme d'Hachem entre guillemets elle fait un échange Hachem il prend soin il pose pas ses yeux sur les autres terres impures il pose sur la terre qui est Gdusha nous aussi c'est ça notre travail nos yeux doivent être rivés en permanence sur l'Akadusha alors vous allez me dire mais c'est impossible on peut pas toute notre vie bien sûr c'est impossible pour nous c'est impossible mais on fait l'effort l'essentiel Parashat Ketoshim évidemment Ketoshim Tchiu mais l'essentiel c'est de faire l'effort on regarde pas ce qui est à Sour on ne dérobe pas la subsistance et la descendance des gens ça c'est pour les hommes les femmes s'en protègent c'est pour la Tzinyut et de façon beaucoup plus clalite on n'accorde pas d'importance à ce qui n'en a pas la seule et unique chose qui a de l'importance dans tout ce monde s'appelle Hachem si on a vraiment à l'esprit qu'il est l'unique à être important alors le reste deviendra subsidiaire et jamais on lira notre Nechama on contemplera pas on regardera on verra au passage on n'y placera pas notre importance par contre quand on aura les yeux rivés sur la Torah alors Bézrat Hachem la lumière d'Akadosh Bauchu va nous imprégner la Gdusha va se manifester et Biméra Biméra mais non on est tous déçus il n'est pas venu à Mashiach mais on attend du Pessar on attend toujours il va très vite très vite très vite venir les Yeshua de Bénechamot vont arriver et Biméra on aura la chance de voir de contempler toute cette Gdusha Bauch Adonai le Olam Amen ve Amen et Biméra